Oui, let's go ! Harry Potter 2 ! Ah, je suis très contente. Enfin, je suis contente. Je vais déchanter quand il y aura les araignées. Mais sinon... Harry Potter vivait aux quatre private drives Chez ses infâmes oncles et tantes Et leur abominable fils Dudley C'est des indiens de Minecraft Harry était souvent enfermé dans sa chambre Et même s'il était un sorcier Il ne pouvait s'échapper car il n'avait pas le droit D'utiliser la magie hors des limites de l'école Un soir, un elfe de maison Dobby apparu Pourquoi ? Je connais l'histoire, je suis surprise Alors, moi j'ai lu le livre, ça s'est pas du tout passé comme ça C'est Dobby ou Lara Croft ? Il a le nez aussi pour toutes les cendres de Lara Croft Le chemin de traverse ! Genie Weasley, enchanté, c'est moi Oh oui, lui, je l'avais oublié Dieu du ciel, mais oui, ce n'est pas possible C'est lui, c'est Harry Potter Par contre, si vous me faites un village Harry Potter Là, je réfléchis à la question quand même Je vais faire une grande annonce C'est avec une immense joie qu'à partir de la rentrée J'assurerai les cours de défense contre les forces du mal à Poudlard Super ! Oh génial, j'ai hâte de la voir comme professeur J'ai appris une dinguerie sur Malfoy Il va falloir qu'on en parle Mes parents n'auront plus rien à manger pendant un mois Après avoir acheté tout tes manuels pour Poudlard C'est le moins que je puisse faire pour aider les pauvres sorciers dans le besoin Ah ! Il y a même du chargement dans les cinématiques Harry, on a raté le train Le Poudlard Express est parti il y a 5 minutes On était encore en train de faire notre shopping de classe Ah ! Ah ! Ah bah ! Allez, on part sans rien ! Ni bouquin, ni truc ! On va arriver directement dans le seul cogneur en fait Tout ce qu'il faut maintenant, c'est éviter les avions Oh super ! Je n'y vois rien du tout ! C'est pas dans les films ça ! Je crois qu'on est presque arrivé Je crois que la voiture va caler Je me souviens du passage avec le tram Alors le Airbus 2000 Celui-là Ah ah ah, ça c'est nouveau Non, je ne me souvenais pas de ça Arrête ! Arrête ! Ah ! Boum ! Accident ! Bonk ! Ah ! Oh ! Je connais ça, c'est un sort que j'ai appris en première année Est-ce qu'on part du principe que je m'en souviens toujours ou pas ? Je vais venir t'aider Tiens bon ! Je ne contrôle plus rien ! Dépêche-toi, Arrête ! Je ne contrôle plus rien ! C'était le Magic Airbus 2013 ! Ok, je pense que je peux passer par là Dès que j'ai libéré Ron du seul cogneur Et qu'on est un peu dans le calme Je pourrais vous raconter Ah d'accord, j'ai compris Ah ! Euh... Ah ! Attendez, attendez Je peux ouvrir des coffres grâce au sortilège Allô ? On se souvient de nos sortilèges de première année C'est déjà un début En gros, petit dinguerie Parce qu'en fait, Ron Bon, il a le temps de mourir Mais on a le temps de me raconter nos anecdotes Alors sachez déjà Qu'il y a beaucoup, beaucoup de fanfictions Autour d'une romance Entre Hermione Granger et Drago Malfoy Et en vrai de vrai Quand moi j'étais Potterhead Si on peut dire que je l'étais En tout cas, quand j'étais jeune J'étais sur Poudlard.org Et il y avait la bibliothèque Avec plein de fanfictions Et ben c'était des fanfictions romances De Hermione Into Drago Malfoy Que j'aimais bien aussi Et ben en fait, ça Ça se pérennise Et ça s'entretient Et ça C'est carrément une mouvance Extrême Sur TikTok Il faut savoir Oui, souvent c'était des romances Peggy18 Oui, oui Il y avait vraiment des fanfics très très détaillés Je m'en souviens très très bien Et alors l'anecdote de ouf Que j'ai appris très récemment C'est qu'en fait, à l'époque Donc l'actrice qui incarne Hermione Granger Donc Emma Watson Pourquoi ça m'échappe Et l'acteur Qui incarne Drago Malfoy Donc lui, comment c'était ? Ah, j'ai oublié Tom Felton Merci Deskolle Tom Felton En gros Emma Watson Jeune Pendant les tournages Harry Potter Était en crush Sur Tom Felton Parce qu'il était un tout petit peu plus âgique Et apparemment Elle avait essayé de tendre une perche Que lui n'avait pas saisie Et voilà Et du coup, ça l'avait En fait, elle s'était pris un râteau Par Tom Felton Et Finalement Les romans Il aurait pu se passer quelque chose Tu vois Il aurait pu se passer quelque chose Regrette-t-il aujourd'hui ? Je ne sais pas Écoutez C'est un Voilà Vous saviez ça ? Lumos Bon, on se souvient de nos sortes de première année Si j'ai souvenir On avait vu Expelliarmus Allomora Lumos Wingardium Livre Ça, bien sûr Il y avait le sort aussi Qui brûle les chattes Mais je ne sais plus comment il s'appelait Incendio Oui, c'est ça La Réunion des 20 ans Moi, je ne l'ai pas regardé par contre Parce qu'ils étaient sur Je ne sais plus Encore un truc de lecture de vidéo En ligne Je dois toujours faire la collection des dragibus Il semblerait que oui Ça va ? Le son du jeu n'est pas trop fort ? Je suis en train de me demander Salto Ah oui, Salto Maintenant, il y a trop de plateformes Moi, je vous ai dit J'ai résilié Netflix Maintenant qu'il y a Disney+, Et qu'en plus Disney+, À des séries pas très Disney Ça me suffit Parce que j'ai Amazon Prime aussi Mais bon, Amazon Prime me sert en plus Pour la livraison C'est le bonus Et pour m'abonner à Ultia tous les mois Dépêche-toi Cette branche est en train de m'étouffer Ah oui, oui Je racontais une anecdote, Ron Excuse-moi Et puis j'ouvre tous les coffres que je croise C'est important ça aussi Cool, j'ai faim Ici Mais Laisse-toi manger C'est bon Nice Les failles dans les murs pas discrètes du tout Vous avez vu, j'ai la strat Je me colle au coffre évidemment Ok, ça ne saurait tarder Attends, je vais attendre Go ! Je suis passée Ah, c'était Flipendo J'ai vu J'ai vu un point vulnérable Ça va, c'est marqué dessus Oh, mais ce live est sponsorisé par SteelSeries Est-ce que je vois ? C'est l'actrice de Supergirl Qui s'est mariée deux fois Avec des acteurs de sa série Non, mais ça arrive souvent Que des acteurs À force de travailler ensemble sur la durée Finissent par se fréquenter dans la vraie vie Alors du coup, est-ce qu'il y a un monde Où il y a l'effet De ce que leurs personnages vivent C'est genre comme si ça faisait partie De ton histoire intégrante d'amour Alors que c'est une histoire écrite De personnages fictifs Mais que tu interprètes Très intéressant de savoir La voiture Oh non, elle s'échappe Et là, Professeur Rogue Ah, j'étais sûre Ah bah, on aurait des ennuis Ah ouais, donc Ron, lui, il saute Alors qu'il n'a pas de baguette Et qu'il n'a pas fait du mot Sans soucis Il est aussi champion de saut en longueur Apparemment Ouais, parce que toi, tu ne pouvais pas le faire C'est évident Attends, mais la hitbox, quoi Mais je saute pas là, qu'est-ce qu'il se passe Ça court comme s'il y avait du mobilier urbain Alors que pas du tout Je veux cette choco-grenouille Je ne sais pas pourquoi, mais je la veux Je vais pouvoir remonter sur un rebord Mais non C'est raté, je crois bien Ouais, comment on va monter là-dessus au juste J'arrive pas à voir ma choco-grenouille Et comment je vais monter là-dessus, genre comme ça Cherche, bloc qui tombe du ciel J'étais censé Attendez, je regarde mes touches Il n'y a pas un monde où les touches sont expliquées Défi, duel de sorciers, les trucs Secrets Préférences Sauter Contrôle Ah ouais, non On va boire des potions avec contrôle Ok, ok On n'y était pas là Et là, je peux sauter alors Le jeu pas didactique Mais J'ai passé mon temps à courir après les chocs-grenouilles Je le sens gros comme une maison Ah, là on saute Donc vraiment, tout à l'heure, je marchais dans le vide On est bien d'accord Attends, il doit y avoir un secret quelque part Ah oui, excuse-moi Trop bien Ça nous fait réviser nos sortilèges C'est cool Waouh J'ai trouvé l'interrupteur pour l'escalier J'aime trop Vraiment, là je suis trop hype au guard de gasi Mais préparez-vous Parce qu'on va y jouer un moment Au guard de gasi C'est 100%, je veux rien savoir Ça vient combler mon manque La patience Elle est même pas en gold Oh les souvenirs Ouais, j'aurais trop aimé pouvoir vous dire Que le let's play du 1 était disponible sur la chaîne de VOD Mais non, il est disparu dans les limbes des néants de Twitch C'est mon seul petit regret Par contre, c'est vrai qu'on a quelques extraits dans les best-of sur la chaîne, heureusement Je me trempe les pieds Parce que, ouais C'était juste avant que je sois hospitalisée Et après, il s'est passé un peu de temps avant que je rallume Twitch Ouais, je prends toutes les Bertie surprises Attends, les surprises de Bertie Crochu Voilà, on va le faire dans l'ordre C'est mieux Non mais il y a des petites pages de chargement C'est étrange ça Mais il n'y a rien pourtant C'est très étrange Il n'y a rien Oh, mais c'est l'entrée de Poudlard Je vous reconnais Vous pensez que je peux trouver sur Abandonware Un genre de jeu de Quidditch Il était trop bien celui-là C'est dommage qu'il n'y avait pas de mode multijoueur Écoute, je vais faire mon entrée à Poudlard Tu arrives au beau moment J'ai dit que je faisais ma rentrée à Poudlard Et j'y suis presque Attends, il y a un coffre, Ron Je ne peux pas rentrer Comme ça, je sais qu'on est en retard Pour la grande salle et tout Mais bon Nous, on sait déjà dans quelle maison on se situe C'est pas trop gênant Oh, je vais devoir apprendre de nouveaux sorts Regardez celui-là, je ne sais pas ce que c'est Ah ouais ? Trop bien Moi, j'ai trouvé un Pour ceux qui demandent Donc le Harry Potter à l'école des sorciers Et celui-ci Donc Harry Potter Et la chambre des secrets Je les ai trouvés sur Abandon Noir Oh, la coupe du monde de Kodich C'était vraiment trop bien Par contre, ouais Il y a des nouveaux sorts que En même temps, il faut bien qu'on apprenne des choses en deuxième année Coucou My Trachy Oh, j'étais mon spam le jeu Quand j'étais petit, je me rappelle des passages secrets Incroyable Donc il est en train de dire que je ne sais plus où on habite Donc là, on va faire style On revient On revient, on va directement dans notre salle commune Le dortoir est à l'étage, Harry Oui, bah merci Ron Captain Obvious Ça part d'une bonne intention Mais j'ai l'impression qu'il me prend pour un teubé Et ça, tu l'as pas, Ron ? Ouais, mais t'as l'air de tout savoir Notamment où se trouve notre salle commune Ah, mais Hermione va savoir Est-ce qu'on lui dit qu'on n'a pas notre permis ? Et on n'a pas vu Rogue C'est la grosse dame Au bout d'un moment, elle ne pourrait pas juste dire C'est bon de te revoir, Harry Je sais que c'est toi Donc rentre, quoi Je veux dire Carrément des associés maintenant L'entreprise commence déjà à s'expandre Si tu as suffisamment de dragés Nous t'échangeons l'objet de ton choix Oui, mais le polynectar, le polynectar officiellement, on le pratique pas Encore Cette année Bah ça tombe bien, j'en ai déjà ramassé quelques-unes Lorsque Harry entra dans la salle commune Il fut acclamé par ses camarades de Gryffondor Harry et Ron sont devenus les héros de Gryffondor Après leur petit accident avec le Soul Cognito Je ne me souvenais pas de cette partie de l'histoire Harry fit de beaux rêves en se réjouissant de son... Moi je me souvenais qu'on s'était fait... On avait eu des ennuis avec les professeurs de Poudlard, surtout Là on a pas eu d'ennuis du tout, il s'est rien passé, on s'est même pas fait engueuler Et la beuglante Ouais parce que t'as oublié depuis l'année dernière Wow, trop bien Il y a des trucs pour faire des potions carrément Je ne me souvenais pas Un argent Je ne sais pas ce qui te choque Elle est au collège avec la voiture de ses parents, c'est courant quand même Pourquoi on me présente les gens alors que je n'ai absolument rien demandé ? Oh c'est la chatte à Ruzard ! Miss Tegne Si jamais ! Tu refais un pas de travers, je te renvoie illico à la maison Quant à toi, Ginny chérie A vos pour ton émission, Harry Fondor Mon père et moi sommes très fiers Dépêche-toi, Harry René de Bruisquet, comment as-tu osé voler cette voiture ? Mon père va faire l'objet d'une enquête au ministère Reste-t-en entièrement à ta faute Je le fais de la façon décousue mais ça marche aussi Ça m'a marqué Waouh Tous ces tableaux Ah, on me repart Excusez-moi, je n'ai pas été assez rapide Je suis en train d'admirer le décor Mon escalier ne marche plus du coup ? Allo ? Je me rends à cet étage en fait Voilà, merci Doublage, je clipe mais à mon avis je clipe en retard du coup Que se passe-t-il si on n'ouvre pas une beuglante ? On ne veut pas savoir Voici une zone spéciale que vous ne pouvez débloquer qu'en collectionnant les 40 cartes des sorciers de catégorie argent Chaque fois que vous rassemblez 10 cartes des sorciers de catégorie argent Vous obtenez une clé qui vous permet d'ouvrir une des 4 serrures de la porte Essayez de trouver les 40 cartes des sorciers de catégorie argent Qui sont disséminées à l'intérieur du château et dans le parc de Poudlard Ça me donne envie d'avoir toutes les cartes là C'est problématique Je pense que initialement j'avais dû le faire Le truc c'est que quand c'est dans les épreuves Coucou Erin ! Ah tu es là pour Harry Potter, ça me fait plaisir Oh ouais mais... Donnez les toutes d'un coup, je sais pas ! C'est chiant ! J'avoue si j'en ai que 10 on se retrouve pour accélader mais... Voilà Voilà Je suis très efficace hein Evidemment il faut qu'il y en ait deux qui se lancent aux antipodes l'une de l'autre Elle décroche pas Morin ou quoi ? C'est qu'on peut casser ça aussi non ? Ah non Ah c'est ça qu'on peut faire TV De toute façon dans ces jeux là il n'y a pas d'objet trop mis par hasard Genre il faut toucher à tout Mais attendez on n'allait pas... On n'allait pas en cours, j'ai raté le... Ah mais là j'ai pas le truc J'ai raté... Je suis pas au bon étage ? Moi j'ai perdu Ron et Hermione là Ah non mais c'est tout en haut c'est vrai On va y arriver, on va y arriver Attends là il y a trop de Serpentard Non ! C'est pas moi je vous jure Mais Missaigne est témoin, elle va pouvoir dire que c'est pas moi Moi J'avoue un petit sort réparo et ça se fait bien quoi Motif du retard Je ramasse des bonbons Déjà ? Un truc que j'adorerais faire c'est Vas-y un jour je veux faire une voix dans un jeu vidéo de doublage Ça a l'air incroyable Laisse-moi te déchirer J'ai cru qu'elle ait balayé la chape C'est bizarre j'entends des voix J'ai surtout vu Oui ! Bon là vous êtes témoin mais c'est pour les bonbons Ah là je reverse vraiment tout, pas d'excuse Non vraiment les passages secrets sont vraiment pas discrets La délinquante là devant Rusa Il m'a rien dit Il m'a rien dit Oh ! Qu'est-ce que c'est si chouette ? Pourquoi je la prends pas un levier ? Attendez je peux le lancer ? Oh my god Je les balançais pas dans le 1 moi Je les ai jamais maltraités jusqu'à aujourd'hui En fait j'ai jamais marché dessus je crois Bah l'addiction au sucre c'est réel Attends il y a un truc là aussi Ron Je pense Non ? Oh ! Oh ! Ce serait pas le... Ah c'est peut-être le passage vers le bureau d'Albus Dumbledore alors Attends Ron vraiment j'arrive en... J'arrive, je vais arriver à l'heure en cours promis Putain je me fais bait par les deux dernières à chaque fois qui partent à côté Voilà je suis prête pour mon premier cours La gueule des bouquins Je crois que c'était Gilderoy Mais on était obligé c'était sur la liste scolaire Aujourd'hui nous allons apprendre à lancer le sortilège de duel Rictusempra Le sortilège Rictusempra Permet d'assommer d'empoisonnantes créatures Comme les lutins de Cornouailles Les lutins de Cornouailles Harry Potter veux-tu avancer jusqu'ici ? Mais je me suis pas proposé professeur T'as de la chance Hermione Mais oh la la Ah oui attendez Oh la la j'ai pas d'espace sur mon bureau Pou Géraldine vient de tomber Mais est-ce que c'est grave étant donné qu'elle est déjà morte Attendez j'ai un spell à faire Oh non ça change Oh rien à voir Ils ont changé la mécanique C'est un guitare 0 du spell Niveau 1 c'est parti Ça va Ouais c'est plus facile je trouve même presque Non ? Et encore ça c'était le niveau 1 Trop facile de gagner des points Un jeu pour PPC ça bientôt Si il faut déjà que je le confronte aux araignées des sons plus de nage Rictusempra Ah non c'est que tu sens pas Niveau 3 On y va Y'a combien de niveaux ? 3 je pense N'es-tu pas ravi qu'une personne comme moi ait pris la peine de t'enseigner quelque chose ? Tu viens de réussir l'exercice Ouais et déjà 15 points pour Gryffondor 15 points à Gryffondor Tu sais maintenant lancer un Rictusempra De toute façon Géraldine on est sur nature morte et tradition Ça ne m'étonne guère Il est maintenant temps pour toi d'apprendre à utiliser le sortilège Rictusempra En relevant mon propre défi de Rictusempra Ah oui c'est vrai que la particularité des jeux d'Harry Potter c'est que t'apprends un truc en cours Et après tu vas l'expérimenter en mettant ta vie en jeu Bienvenue dans mon célèbre défi du Rictusempra Harry Nice Pour relever ce défi tu dois trouver l'ultime étoile qui se trouve au sommet de cette tour Essaie de la récupérer le plus vite possible Si le compteur de défi atteint zéro avant que tu ne tombes pas de l'ultime étoile Quoi c'est chronométré ? Tu perds ce défi En chemin tu trouveras de nombreuses étoiles Ohlala ça monte en difficulté quand même Je dois speedrun c'est contre productif pour moi Je vais pas pouvoir perdre du temps à ramasser tous les bonbons là En fait le truc c'est que directement j'ai envie de taper ça c'est un problème Excusez moi de fouiller Ah mais il me fait perdre du temps avec ces explications Alors que c'est très clair Ohlala Ohlala Voilà Et maintenant dans le trou Ah ouais mais c'est dur à mettre Super J'ai ces statues à lui là mais quel mégalomane Il me donne envie de tout taper A deux doigts de me prendre un Ah Je pouvais pas activer ce Ça redescend plus Oh attendez Oh Quelle merde Coucou Attends c'est trop bizarre Non y'a rien à faire là J'ai failli Mais alors Ah ouais non mais c'était vraiment juste pour le coffre en fait Ok ok Je prends le slow runage Coucou J'entends une choco grenouille Nice Oh Alors Elle se gronne comme ça pour vous On serait fiers Je veux pas rater de carte de sorcier C'est pour ma collègue Alors attendez je descends Aïe La chute est Non mais vraiment j'ai envie de Shooter toutes ces statues là Ah Ah je vais me prendre un jet de cul Ah je peux déjà m'occuper d'elles en vrai Parce qu'elles sont dangereuses là où elles sont Voilà Les escargots ça va attendre Les escargots ça me pète pas dessus Donc c'est ok Voilà Nickel Ah oui les blocs vont me servir à aller chercher l'étoile Oh un coffre Nice Maintenant les escargots Voulez-vous Bon courage les enfants de la journée C'est dur de viser quand même Ouais Nice Et l'autre escargot On sera pas mal Aïe Ah il y a deux étoiles Autant pour moi Alors Servons nous ces blocs Cool Yeah Ah tu vois que c'était important Une carte argent comme ça J'aurais pu passer à côté Ah merde Non ça va pour l'instant Les énigmes sont pas Trop difficiles On est plutôt bien orientés Trop bien Harry Potter Ouais de ouf Je suis trop contente Petit let's play On est parti pour quelques heures D'un maximum de plaisir En vrai j'aime tous les jeux qu'on fait en ce moment Y'a pas un jeu que j'aime pas Y'a juste demain Cabal Bon bah apparemment le PNJ Il est pas de retour quoi Ça semble donc problématique Je pense qu'on continuera la 2.63 du coup Pas dans ton petit trou Ah ouais t'es réveillée déjà Nice Cool Ah Ça tombe bien J'ai pas de potions Vigumveld Tu peux aussi attraper un gnome Tu dois récupérer ce qu'ils ont volé Oh c'est une nouvelle mécanique C'est de là que proviennent les gnomes Et c'est également là qu'ils déposent Ce qu'ils ont volé Envoie les gnomes dans ces trous Pour t'en débarrasser définitivement Mais sache que tu ne peux pas entrer dedans Il ressent le besoin de préciser Ne va pas dans les trous des gnomes Nao Voilà Et hop là Nickel Alors récupérer ce qu'il m'a volé Sachant qu'il m'avait rien volé Oh la chute sans fin dans les escaliers Terrible il a dû souffrir un peu C'est parti dans tous les sens Aïe Tu fous le vie mais bon Que voulez-vous Il était sur PC Il était sur console également Non mais c'est vrai que moi j'y avais joué PC à l'époque Ah ! Ne me pète pas dessus C'est bon pour une L'angle de... C'est bon Oh la la le stress Le stress Il va y avoir des... Des escargots Ça va pour l'instant Ça me fait pas peur Même quand ça nous tombe du ciel C'est un peu prévisible La société de protection des gnomes et des escargots Ah ils vont me mettre la main dessus là je pense Ouais Il y a des chances En même temps c'est pas moi qui ai fait ces leçons C'est Gilderoy Lockhart Donc bon Il s'en plaigne à lui quoi Nice Attends Ah ça fait un petit marche-pied C'est cool On est d'accord que les jeux se basent sur les films Et les erreurs qui sont Pourquoi ? Alors là il y a vraiment des créatures Moi j'ai jamais vu ça Non ni dans les films Ça fait un peu son propre Schmilblick quand même Alors Ok Pas forcément obligé de baisser les deux visiblement Oh regardez Il y a un truc là Qu'est-ce donc ? Oh ouais j'ai failli passer à côté Ah bah dis donc ça aurait été dommage Il était discret ce petit interrupteur J'ai trouvé Tu vois bien qu'ils sont morts de rire Je vais passer d'autre côté je pense Ça sera plus simple La musique qui me stresse là C'est bon Tranquille Tranquille La péteuse Qu'est-ce que j'ai révélé ? Ah ok Oh bah dis donc Et elle j'en fais rien Qui est trache c'est qu'il y a un Flipendo de l'autre côté Vous avez vu ? Genre là Je crois que c'est pour passer tout simplement en fait Alors escalier C'est la foire de la carte Allez on descend Pour l'instant Bon il y a des créatures magiques Mais il n'y a pas de saut dans le vide Sans fin Oh Oula J'en peux plus de lui Il y a son portrait partout Ah oui je dois mettre Ok ok j'ai compris Nice Ah ouais mais il faut le faire à chaque fois Attendez il y a un coffre Lego Moi je le trouve vraiment excécrable ce prof perso Je suis en train de me demander si j'ai lu la carte à ses bises Ok faut pas que je reste Dessus à priori On fait la même pour la salle Ah elle est pour sa tête de côté là Le bruit des Des escargots là Très très peu ragoûtant Je dois pouvoir aller la ramasser Nice Hop ça c'est fait Et du coup bah Sa petite face avant C'est des murs en papier Alors que vraiment du gros caillou pourtant Isolation Oh top C'est un ascenseur Attends deux chemins Deux chemins Deux chemins Ah La petite sauvegarde Si il y a une sauvegarde ça veut dire qu'il y a un truc Qu'est-ce que j'ai ouvert Je vois pas si ça fait le Ah le Lumos est de l'autre côté Ok ok Oh la la Il m'a mangé les fesses Coucou mon héros Il est là le Lumos Nice Ce jeu a déjà eu autant de viewers sur Twitch Ah oui 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 En plus je suis pas du tout la première à En faire les let's play Je sais que Ribendy l'a fait il y a pas très très longtemps Il y a plein de créateurs de contenu Qui refont ses let's play souvent Parce que c'est notre jeunesse quoi Trop bien Mais après je ne rougis pas de mon nombre de viewers Ah bah voilà Je me disais C'était un petit peu soft comme épreuve jusqu'à présent Le vide Parce que des élèves qui ne meurent pas Pour de l'art Ce n'est pas normal Faut bien viser quoi Non mais disons que ces jeux sont sortis Lors de notre enfance Donc le premier regard qu'on a de ces jeux C'est normalement à peu près le regard de notre enfance quoi Je suis déjà à 182 surprises de verticrochus Je crois que je m'en sors bien Ne me fais pas tomber T'imagines t'as un cours comme ça IRL Apprends la loi de la gravité en physique chimie Et puis tu vas l'expérimenter instantanément Bof Salut Feta Assassin's Creed dans The Shimmer of Secrets C'est un peu ça ouais Salut Calabriel Oh Oh Coucou Salut Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut pas passer C'est des Ils ont mis des LED de couleur derrière Pour faire des petits effets Pourquoi pas Ou alors j'ai raté un truc Il fallait passer l'escargot là-dedans Mais je pense pas Je pense pas non C'est juste là pour me contrarié Et me faire perdre des points et du temps Ah Mais 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 Ah quand même On est pas mort Gilderoy Lockhart Sûrement déçu Attends là Il va y avoir une dingue C'est bien ce qu'il y a qui c'est Ah Attention elle va me péter dessus Bah pour l'instant je trouve ça presque plus facile que certaines épaules que j'avais eues en première année quoi Mais bon c'est peut-être parce que je suis en deuxième J'ai pris de l'expérience On a affronté Lord Voldemort qui était en plus en seed run Souvenez-vous C'était si drôle J'ai joué le jeu en hardcore Le jeu niveau 1 De la première année du moins Il y avait Lord Voldemort sur la fin qui a envoyé un petit spell à toute berzingue Qui bug du jeu Ok les faire tomber ça me semble plutôt J'ai compris ce que vous attendiez de moi Ah elle est là déjà ok ok Mais Il me manque une étoile non Ah Est-ce que j'ai pas vu une étoile sur le côté Et comment la voir Attends il y a un truc Attends il y a une étoile là et je peux pas l'avoir C'est quoi cette heure Je sais pas c'est très étrange Ah c'est bon Ah non Oh là là j'ai failli passer à côté de ça Ça aurait été terrible Attends mais c'est très étrange Il y aurait un bouton caché quelque part Tu cherches trop loin Attends J'ai vu Attends mais comment je monte là-dedans C'est pas grave j'y vais Mais ça va m'écrabouiller wesh J'ai peur de me retrouver enfermée On m'a réussi à ouvrir Oh là là Oh non c'est terrible ce qu'il a failli se passer là Boum Tes fesses en l'air Je glitch le jeu Ah voilà Ça mérite bien une petite étoile Effectivement Et ça s'ouvre C'était une porte automatique en fait C'est bien fait Bravo Dans le cul Lulu Non mais moi je suis une sorcière expérimentée Evidemment J'ai un peu de background Les portes automatiques Magiques Attends je dis ça Et puis C'est bien ce que je pensais Fouh Oh c'est très C'est bizarre Ça va de plus en plus vite C'est exactement ce que je pensais C'est bon Et puis la vitesse augmente C'est très perturbant L'ancêtre du vibromasseur Ici C'est bon Bravo Bravo à tous Non c'est pas ses petites jambes C'est son pantalon Cool Et regardez ça Ah non ça veut juste dire C'est la salle du Rictusempra Moi qui voulait Qui me disait On peut cliquer sur ces bannières Pas du tout Donne ta C'est quoi ? Désolée mais mon stock est épuisé Reviens me voir plus tard Mon stock de quoi ? Mais qu'est-ce que tu vends ? T'es un receleur ? Apparemment hein Oh ! Hebdomadaire ? Genre euh... Oh d'accord On se connait pas mais je te suis C'était le dealer de Poudlard Oh ! Qu'est-ce que c'est ça ? Je peux marcher dedans ou je vais mourir ? Bon on garde ça pour une prochaine fois Tant pis je laisse une per... Je laisse une surprise Je nique tout là regarde Gryffondor en tête Pouf souffle devant Cerdex Mais pouf Cerdex genre Excusez-moi mais vous êtes censé être les érudits ? La durée de leur visite dépend de la différence de points Entre leur maison et celle qui arrive en second Jetons un coup d'oeil au score Gryffondor est en tête Harry tu peux te rendre dans la pièce des récompenses MDR ça me fume C'est Gryffondor qui est en tête Mais il n'y a que Harry Potter qui va rentrer dans la salle des récompenses Quoi ? Attends mais c'est scandaleux Qu'est-ce que c'est que ça ? J'étais absolument pas préparée à ce genre de péripétie Mais comme si j'étais en manque de surprise de Bercy Crochu Y'a rien qui va là J'ai pas les sorts pour monter Alors je sais pas comment on va faire pour remonter là-bas Parce que là franchement j'ai quasi tout fait Ah ouais on a des serpentards J'avais une question du coup sur combien de gens qui sont là me suivent sur Dofus Bah j'ai envie de dire beaucoup Dans l'eau On peut pas remonter Du coup on est bloqué là maintenant parce qu'on a plus aucune compétence qui nous permettrait Est-ce qu'on peut remonter là ? Fich bête Enfin c'est la fin Du coup Qu'est-ce qu'on peut réussir à chaud ? Oh attendez y'a des choses là Oh j'ai rien dit la coffre ! Non Moi c'est Poufsouffle aussi On va faire du Quidditch J'ai presque envie de faire une Une pause mouette D'accord Olivier mais Il faut vraiment que je fasse une pause mouette avant de monter sur un balai voit-tu Alors je reviens Ne bougez pas A tout de suite Ah D'accord On va faire de la longueur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah ouais, le jeu veut me nerf, pas de réponse batte en fin de tâche. Je le relance en espérant que ça est sauvegardé. Non, maman, oui, les livres sont des sauvegardes, mais bon. J'allais trop vite. C'était pas un slow run suffisant. On va voir si ça reprend maintenant. C'était quoi ? Ah oui, donc euh... Ah, je dois refaire la salle des récompenses. MDR, oh merde. Euh, bah c'est pas grave. On va refaire la salle des récompenses. Merci ! C'est parti pour la recolte des bons... Euh, oui, non, j'avais perdu des points de vie, je passe mon tour. Je vois que ça m'avait pas sauvegardé ma salle des récompenses, super. Je suis le directeur de Poudlard. Bienvenue à la toute première cérémonie des points de l'année. Les élèves de la maison, ayant le plus de points, peuvent se rendre... Je sais pas combien j'avais fait tout à l'heure pour voir si je vais faire mieux. Enfin, moi qui voulais alléger ma vessie avant de faire du balai. Cette fois, il faut rush les coffres, Nao. Ben, je sais pas, en vrai. Parce qu'il y a un chemin sur le côté, t'as vu ? Tu peux te rendre dans la pièce des récompenses. Bonne chance. Je pense même que je vais y aller directement par curiosité. Hop là ! Attends, mais il y a plus de chemin qui m'y paraît, en fait. Bah c'est bien, je vous propose une expérience vidéoludique différente, finalement. Ah, il y a plein de coffres ! C'est pas du tout le même parcours qu'on se fait, du coup. On n'aura pas le temps de faire les toits de l'école, là. Ah, on arrive en bas ? Attends, on arrive en bas ? Ah non, mais je suis dans une autre zone, en fait. Ah ouais, je suis carrément dans une autre zone. What the fuck ? Du coup, non, c'est pas full uptie, parce que... Finalement, il faudrait d'abord faire l'autre côté. Mais en même temps, t'as jamais le temps de tout faire, genre vraiment... J'ai pas chômé, je veux dire, hein. Voilà. Sur ce, on va faire du Quidditch. Yes ! Trop bien ! Oh non ! C'est... On va voir Malfoy avec leur nouveau balai. Salut ! Elle essaie de me taper la conve. Euh, je suis pressée, meuf. Pas le temps de faire monter des barres, aujourd'hui. Un coffre ! Toujours du temps pour un coffre, par contre. Et du coup, ils vont m'en prendre quelques-unes, parce que... On achète en gros, comme ça, on peut te faire faire des économies. Du genre ? Qu'est-ce que tu as en stock ? Ah, bon, c'est vraiment... Les dealers. Appuie sur oui, pour accepter l'offre, ou sur non, pour refuser. Merci, euh... Mais ça coûte combien ? Mais j'ai pas 700 dragés, moi. Oh ! Ben, non, du coup. Ben, ouais, mais j'ai pas les dragés. Merde. La preuve, c'est que tu l'avais deux secondes après. MDR. Est-ce que tu fais ? Appuie sur oui, pour oui, et non, sur non, mais c'est ça ! Il faut absolument gagner la coupe de Quidditch cette année. Nous devons donc nous entraîner plus que jamais. Je vais te faire un bref résumé de ce que nous avons appris l'année dernière. La balle rouge s'appelle le soifle. Ce sont les trois poursuiveurs qui doivent le faire passer au travers d'un des cercles de l'adversaire. Mais en tant qu'attrapeur, il n'y a pas besoin de t'en préoccuper. Fais attention aux deux cognards. Si l'un d'entre eux te heurtre, il te blesse et te ralentit. Ah ! Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le vif d'or ! En tant qu'attrapeur, tu dois récupérer le vif d'or avant l'attrapeur adverse. On dirait que tu ne t'es pas entraîné de tout l'été. On va commencer doucement. Je vais te lancer un vif d'or. Et je veux que tu essaies... Ben, en même temps, c'est un peu interdit, normalement. De montrer la magie au moldu, je veux dire. Ok, je vais essayer de me rappeler... Ça le suit un peu tout seul. Aïe ! Bordette de merde ! Aïe ! Je n'ai pas besoin de cogner, moi, je fais ça toute seule. Il y a comme un autofile, quand même. Voilà. LBG. Non, mais dans l'ensemble, ça suit quand même un peu tout seul le vif d'or. C'est juste que c'est à moi d'éviter les obstacles, en fait. Ouais, 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 je les connais, Fred. Déjà, ils ne vont pas y aller doucement du tout. Alors, cherche. Tu vois, ça m'amène directo sur lui, genre, j'ai pas besoin de chercher. Regarde, sors les mains ! Ah oui, enfin, tu vois, en gros, je dois éviter les obstacles, quoi. En gros, j'ai juste à me concentrer sur donner des coups aux gens et éviter leurs coups. Voilà, tu trouves ça, là ! Ah ! J'étais trop concentrée sur le fait de... Bah, j'ai pas attrapé le truc, quoi, mais bon. Ne te retourne pas, voilà l'équipe des Serpentas. C'est incroyable, le terrain nous est entièrement réservé aujourd'hui. Ils arrivent, c'est un escouadron d'élite. Ça va se bouge. J'ai pas le clip. Pensez à un clip pour moi, parce que je pense pas à un clip, si jamais. Malfoy ! Ah non, mais ça, je peux pas. Malfoy ! Malfoy ! Boum ! Non, là, la Dramon, ça le fait pas. Malfoy, c'est comme, t'as un reel. En même temps, il est énervé parce qu'il a juste mal au foie, en fait. Ça vient là, je pense. Hermione, elle a la voix d'une femme de 40, c'est encore. Ah oui, y'a pas eu de crash d'himas ! Mais une ombre allait bientôt venir s'ajouter au sombre paysage d'automne. C'est l'heure de notre cours de potion avec le professeur Rogue. Ah, c'est ça l'ombre ! On n'a pas intérêt à arriver en star. C'est le professeur Rogue. Oh non, pas professeur Rogue, on l'avait d'âge jusqu'à présent. Hermione qui est pressée, mais apparemment gênée par les autres élèves qui circulent dans l'établissement scolaire. Attends, Hermione ! C'est étrange, on dirait vraiment qu'il y a quelque chose et... Ça doit être une sortie. Merci, Captain Obvious. Ah bah voilà, c'est de la sortie de ça ! Ah ouais, mais moi j'ai pas le sort, là. Le sort du trampoline, là ! Il va me le falloir. Ça ne me dit rien qu'il vaille. C'est marrant, on dirait qu'on peut activer des trucs. Oui, je sais, c'est pas du tout par là que... Oh ! Mais c'est grand, là, on va se perdre. J'ai peur de me perdre, attends-moi Hermione ! Ah ! Ça commence ! J'ai vu des araignées, ça commence déjà ! Un peu d'attention. Aujourd'hui, je vais tenter de vous enseigner l'art de préparer l'une des potions les plus utiles jamais créées. La potion Viggenveld. Potter, merci de vous porter volontaire pour montrer au reste de la classe comment procéder. Pas volontaire ! Venez ici immédiatement. Hum. Pfff. Une potion Viggenveld régénère une partie de votre endurance. Le VPN, j'ai pas porté. Fiole, est capable de guérir les blessures les plus graves. Dans ce coffre se trouvent les deux ingrédients de la potion Viggenveld, du mucus de Veracrass et de l'écorce de Sorbier. Euh, il a changé de voix. Il a changé de voix. Allons, Nora ! Ah, d'où les ingrédients ? Et ne touchez pas la potion, je ne veux pas que vous la contaminiez. Est-ce qu'il va me dire quelque chose si je vais chercher le coffre qui est juste derrière et qui me fait de l'œil ? Où allez-vous, jeune homme ? Revenez ici et terminez votre leçon. Bah oui, mais il y a peut-être des surprises verticrochues. D'accord, c'est bon. Je suis fait une baronade. Observez monsieur Potter, ajoutez les ingrédients dans le chaudron et les mélangez. Attention Potter, vous ne voulez sûrement pas perdre de points. Monsieur Potter a maintenant une potion Viggenveld. Pour boire la potion, appuyez sur la barre espace. Non, j'ai changé de touche ! C'est la barre contrôle. C'est la barre. Tenteront probablement de fabriquer des potions Viggenveld par eux-mêmes. C'est pourquoi des chaudrons comme celui-ci ont été placés dans Poudlard. Ce sont les seuls chaudrons dans lesquels vous pouvez fabriquer de la potion Viggenveld. En fait, Harry Potter, il est addict aussi aux cartes Pokémon. Oh, c'est nul ! Laisse-moi te déchirer. Qu'est-ce que c'était ? Quoi ? Cette voie... Ah, ça fait flipper. Allons-y ! Mais... Vas-y, suivons les voies que personne d'autre n'entend. Le chargement de la partie qui vient couper l'immersion, quoi. Oh ! Déjà ? Enfin, en même temps, ça grouille d'araignée, c'est bon, là. Je suis plus à l'aise. M'y saigne ! Oh ! C'est terrifiant ! Que se passe-t-il ? Oh, mon Dieu ! Il y a rien qui se promène, là, dans le plus grand des calmes. Ennemis de l'héritier, prenez garde ! Bientôt, ce sera le tour des sangs de bourbe ! Et Dumbledore va pas retirer des points pour cette insulte, alors qu'il a carrément assisté à la scène. Elle a été pétrifiée. Mais j'ignore comment. À présent, retournez tous dans vos dortoirs, s'il vous plaît. Il n'y a plus rien à voir, ici. Il y a de l'eau, il y a des araignées. Le professeur Dumbledore a raison. Il n'y a plus rien à voir, ici. Et... Ruzard, il voit même pas sa chatte ? Ah, j'ai l'impression qu'il doit speedrun l'histoire de ouf. Tout ça pour en venir encore plus vite au passage d'Aragog, quoi. Je vois le genre ! Hermione fut également bouleversée. Lorsque Harry et Ron lui demandèrent ce qu'elle comptait faire, ses lèvres restèrent scellées. C'est le problème avec le jeu, mais... Il me vient d'une idée. Une idée à propos de quoi ? On devrait demander au professeur Flitwick des renseignements sur la chambre des secrets. Allons-y. Bon, ouais, si tu veux. Enfin, moi, j'aurais plus interrogé le professeur d'histoire, tu vois. Mais NP, NP, je te suis. Oh, on va apprendre Flipendo, enfin ! Ah, non. Non, non. Enfin, si, peut-être. On va sortir par là tout à l'heure. Dépêche-toi, Harry. Il ne faut pas arriver en retard au cours d'enchantement. Mais oui, mais vous vous téléportez aux étages aussi. Je te suivais, j'étais à 2 cm derrière toi. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu jures. J'arrive, j'arrive. Quelle impatience. En plus, je suis déjà passée par là, il n'y a plus de... Ah, il y a rien. Ah, c'est nouveau ça. J'en avais oublié une, ça m'étonnerait fort. Ah, ça nous fait passer par le couloir du truc. Ah, ça c'est moche. J'ai vu des surprises de Bertie Croceau dans la salle. C'est pour... Oui, je vais vous enseigner l'enchantement d'Ectoplasmus. Oui, Mademoiselle Granger. J'aurais voulu vous demander si vous pouviez nous dire quelque chose sur la Chambre des Secrets. Je m'occupe d'enchantement, Mademoiselle Granger. Pas de mythes ou de légendes. Oh, s'il vous plaît, professeur, racontez-nous. Bon, très bien. Pas difficile à convaincre. Poudlard a été fondé par quatre mages et sorcières. Godric Gryffondor, Salazar Serpentard, Elga Poufsouffle et Rovena Sertecle. C'est un père de Mintoff. C'est un père de Mintoff. Entre ta poudlard, les autres refusèrent et Serpentard quitta l'école. Oui, Mademoiselle Granger ? Je l'avais déjà une salle secrète dans le château, une salle dont les autres ne savaient rien. Mais pourquoi elle demande aux profs de raconter l'histoire alors qu'elle la connaît déjà ? Attends, mais... Le prof, il lâche des dingueries d'insultes comme ça ? Il aurait pu dire tous les enfants non-issus de racines sorcières, j'en sais rien, mais what the fuck. Ah ! Ne pensez plus à la Chambre des Secrets et à toutes ces sornettes pour le moment, mais concentrez-vous plutôt sur le symbole... Je suis très concentrée. Je vois un... ...un angle spinner. Au moment exact où la baguette passe sur une flèche, appuyez sur la touche fléchée correspondante. Cet exercice comprend trois niveaux. Je suis prête ! Vous devez réussir à toucher toutes les flèches dans chacun des niveaux. Vous êtes prêts ? Niveau 1, c'est parti ! ... ... ... ... ... ... Mon dieu, c'est ce jeu qui a inventé l'inspiration... ... Attends, ça c'était niveau 1. ... 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 Au moins j'fais du 100% contrairement à ce qu'on faisait en version première année. Niveau 3, c'est à vous ! Non ça va, c'est tranquille. Je maîtrise ce nouveau sort ! Où est ma baguette ? Je sais même pas où il m'a baguette magique. Allez cool, encore un nouveau défi école où on va mourir. Bienvenue Harry dans mon défi d'ectoplasmus. Pour relever ce défi vous devez trouver l'ultime étoile qui se trouve plusieurs étages en dessous de nous. Ah, on descend cette fois ! Et des fantômes ! Pour augmenter le temps qui vous est imparti et votre score... Est-ce qu'on va rencontrer PIV pendant le truc ? Essayez de récupérer l'ultime étoile bien avant la fin du temps imparti. Plus votre score sera élevé à la fin du défi, plus vous recevrez de points. Ok. Ok. J'ai des choses à faire dans cette salle. C'est pour m'acheter un imbus 2001. Moi j'oublie pas. C'est important. Je peux le taper trois fois, what the fuck ? On a un par un, on va jamais s'en sortir là ! Oh frère, mon créneau il avance ! Mon créneau ! Mon créneau ! Mon chrono ! Ah ! C'est les fantômes qui laissent ça ! Quelle bande de dégueulasses ! Ectoplasmus ! Oh ! C'est de la déjection de fantômes quoi ! Super ! Ectoplasmus ! Flipendo ! Flipendo ! Vous pouvez aussi lancer un ectoplasmus pour libérer un objet coincé dans de l'ectoplasme ! Ah ! Mais du coup il y a peut-être un truc là-bas à faire avant. Ah regarde. Est-ce que passer à travers les fantômes... est dangereux pour ma personne ? Qu'est-ce qu'on fout là ? Y'a rien de... C'est étrange... Ces tapis là on dirait qu'il y a un truc dessous à faire ! Attends parce que... Ectoplasmus ! Y'a un coffre déjà ? Je pense que les fantômes il faut les éviter clairement. Ah une carte ! Donc on pouvait descendre. Tout est... C'est normal. Ok. Mais le bruit ! Harry, Harry ! Ah ! Mais le bruit ! Harry, Harry ! Je peux sauter là tu penses ? Ouiiii ! C'est le baron sanglant ! Mais il repousse pas, rassure-moi ! Ah ! J'avais pas vu ça ! On va me péter dessus ! Alors attends... Flipendo ! Y'a trop de trucs ! Y'a trop de trucs ! Je pense que c'est le chemin que je dois prendre... Est-ce que je dois aller jeter quelque part ? Il faut juste que je passe. Mais... Mais... Oh là là ! Contrairement à la leçon d'avant là, c'est lâché en liberté ! Ah je trace ma route hein ! Elles reviennent sur leurs pattes ! Oh non ! Oh ! Mais c'est l'affreux petit morveux boutonneux de Potter ! Oh et où et où ! T'es tellement moche que toutes les insultes te vont ravir ! Oh ouais d'accord, il est comme ça lui ! Allez, ça dégage là ! Je te spam, j'en ai rien à foutre ! Tu es nul Peeves ! Personne s'aime ! Etoplasmus ! Etoplasmus ! Etoplasmus ! Etoplasmus ! Je l'ai tellement spammé qu'il est parti ! J'ai pas perdu un PDV ! Tu es nul Peeves ! Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ça ? Bah je dois pouvoir l'attendre de l'autre côté je pense. Aller en mourant ! Aller en mourant ! Ah ! Oh ! Etoplasmus ! Etoplasmus ! Etoplasmus ! Etoplasmus ! Ah... Regardez cette petite étoile. Ok, nice ! Trop bien. Je speedrun toujours. J'entends PPC qui cueille. What the fuck ? Ah ! Ah ouais, d'accord. Oh ! Ah, vous voyez ce que je vois ? On va pouvoir descendre. Attends. Je vais voir tout de suite. Un escalier pour aller chercher les surprises de Bertie Crocheux qui sont en dessous, évidemment. C'est quoi ça ? Ah, c'est une écorce de machin. Non, c'est pas un truc pour des recettes ? Si, c'est ça. Pour faire les potions. Est-ce que je vais pouvoir remonter ? C'est pas sûr. Si, sûrement que si, ça doit être du chemin normal. Laissons nous guider. Les fantômes qui essayent de nous faire des petits screamers mais ça va. Ah, coucou ! Mais on est nu là. Ah, on revient ici ? What the... Heck. Attends, mais surtout il y a des barrières. J'peux pas passer, genre. Attends, j'pense... C'est trop bizarre ! Je suis obligée de repasser par les crapauds qui pètent. C'est pas trop des crapauds plus que des tortues d'ailleurs, en vrai. Coucou ! Écoute, je cherche mon chemin en voiture. Ça a ouvert un truc que j'étais pas tout à l'heure, peut-être ici même. Ah oui, autant pour moi. Ah bah voilà en fait, tout simplement. C'est des crapfeux de leur vrai nom. De leur vrai nom, c'est crapfeux. Nice, elle est partie où ? Elle s'est catapultée ! On a perdu du temps un petit peu ! Oh non, ça sent les gnomes, ça. Mettre un escargot ici ? Coucou ! Je me dis bien que j'entendais un escargot aussi, moi. Mais t'es tellement loin ! Allez. Hop ! Pourquoi la musique s'énerve là ? Oh boy ! Il va falloir le viser. Ah très bien ! Par contre qu'est-ce que ça a ouvert ? Je sais pas. Ah, il y en avait un autre là ! Ah, ok. Mais attends, quoi ? Non, non, non. Il y a forcément un truc que ça a ouvert là-bas que je n'ai pas vu. Ça. Parce que j'ai besoin des deux escargots. Ah, regardez, on allait passer à côté d'une carte en argent, ça va pas ça ? On va le laisser avancer un peu. Alors, toi, coucou ! Tu vas aller là-dedans. Oh, je peux descendre là-dessous ? Euh... Étoile, hop. Ok, il y a l'étoile. Je peux descendre ? Attendez, est-ce que je prends l'étoile d'abord ? C'est pas ce qui est le plus judicieux parce qu'il y a plein de trucs. Non, c'est pas ça qu'on veut. J'étais sûre ! Oh, fichre ! Il y avait un passage de l'autre côté aussi que j'ai pas exploré et là-dedans, on pouvait descendre, ramasser des trucs. Oh là là, je voulais faire les trucs dans l'ordre et ne rien omettre. Et voilà, je me suis fait carrément avoir. Avec la barrière là. Oh, je suis sûre, il y a une carte argent. On est passé à côté. Oh, c'est la première fois qu'on en voit un, du coup. Ça se trouve, il va même nous manquer l'étoile. Ouais, enfin si, en fait, c'est ce que j'imagine être un escargot parce que ça... Ça fait... Quand ça avance. Effectivement, sinon tu as raison, l'escargot, à proprement parler, ne fait pas vraiment de bruit. Non, c'est Rictusempra, pas... Pas Sectusempra, c'est pas la même chose. Pas le même sort, effectivement ! Le Lumos, ça donne quoi là ? Ah, il a implosé, intéressant. Ça me dit rien, qu'est-ce que ça a fait le Lumos ? Il a fait un truc que j'ai raté par ailleurs. Non. Non. Je ne vois pas. Je ne vois pas du tout ce que ça fait. Ah, c'est là, c'est là ! Ok, ok. Oh, il y a une étoile là-dessous. Oui, Chantal là-dessous. Oui, 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 je la rêve, je la rêve. Ah ! Cremez-vous ! Je me prépare à vous... Est-ce qu'il faut que je les range dans des trous ? Peut-être en plus. Je pense que oui, je pense que je dois les mettre au fond là-bas. Punitance ! Vous savez ce que c'est ? Quelle angoisse ! Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. Je fais tout ça pour rien. Je pars ! Non, tu ne m'as pas vue. Attendez, je suis arrivée dans une portion du jeu qui n'est pas... Oh, c'est notre première mort ! Attends, mais on se retrouve où ? Je suis si loin ! Ah ! Ah ! Attends ! C'est pas un hasard ! Ah, il y avait juste ça à récupérer, c'est un peu nul en fait. Ah ! Nice ! Du coup, ça considère que j'ai pas ramassé le truc là-bas ? Oh ! Bon, on y va. Dans le doute, je préfère remettre l'escargot. Dans le doute, je préfère remettre l'escargot. Ah, tu vois ? J'ai bien fait ! Nice ! Bon, j'essaye de pas me faire avoir sur les circuits à prendre, s'il vous plaît. Hop ! Voilà pour un. Mais ça fait quoi si je tombe dans le trou en réalité là ? Attends, tu sais quoi ? Je vais mettre les deux et après je vais aller regarder ce que ça fait. Comme ça, on saura. Le jeu s'est dit, mais non, mais la pauvre, elle voulait tester un truc, elle a pas pu. Ah ! Fallait que j'ouvre ça ! Ah ! Ah oui, ça aurait été tellement plus rapide. Mais ça marche aussi avec l'escargot du couloir ! Du coup... Ok. Ouais, en fait, c'était nul de tomber dans le trou. MDR ! Bon, au moins on aura testé, on a vu, c'est nul. Prenons cette étoile ! Mais bien vu pour l'attrape au plafond par contre. On se le dise. Ah oui, le lutin de cornoaille ! Ah oui, le lutin de cornoaille ! Elle est vraiment très pénible et ennuyeuse, qui vous mord dès que vous la touchez ! Oh, elle va pas rester en vie longtemps ! Compte sur moi ! Alors, un bon conseil, essayez de l'éviter ! Ou assoulez-la en lui lançant un réclus sabre ! Je veux dire que je dois prendre mon imbus de mille ? Je me dis bien que j'allais pas manger tout le même bon bec déjà. Ah ! Non mais lui va me faire mal aussi ! Non, c'est bon, je l'évite. Ah, ça explose. Bah y'a le passage, disons qu'ici, qu'est-ce que c'est au juste ? Euh... Ce n'est pas ce que je voulais faire. Mais du coup, je suis bloquée là. Je peux pas remonter. Bah non, je pourrais pas remonter parce que j'ai pas l'humus. Du coup, j'ai raté une autre carte là ! Je rêve ou quoi ? Le jeu... Pas complaisant, quoi. En ne voulant rien oublier, c'est là que ça me fait oublier. Ok, doucement là-haut. Nice. Attends, mais c'est où le truc que j'ai ouvert au juste... C'est de l'autre côté ? Si j'avance là, ça va se fermer, je veux pas... C'est de l'autre côté que j'ai ouvert le truc ? Je retourne de passer pour voir. Oui, j'ai déjà fait HP1 sur PC. Souffle fort. Oh là 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 ! Dépêche-toi d'avancer là-bas, toi ! Ah ouais, le fight final... Bah dis-toi, on a refait le Harry Potter 1 l'an dernier. Et euh... Il y avait un bug avec le jeu et total, c'était comme si Voldemort était en speedrun. C'était très très difficile. Mais on a réussi à faire. Par contre, là, il y a vraiment... La sauvegarde me bute. Qu'on se le dise. Ça fait trois fois qu'on fait ce passage parce qu'on est mauvais. Ça devient un petit peu éreintant. Donc pas besoin de tomber dans les trousses, c'est la bonne nouvelle. Coucou, man crème. Les PC... Sur PC, les meilleurs HP, c'est jusqu'au 3. Bah le 3, je crois pas l'avoir fait. Et vous avez vu, il me fonce dessus. Flipendo ! Flipendo ! Nice. Hop ! Allez, la professionnelle, j'utilise la trappe maintenant. Ahaha ! Ça me manque d'une petite sauvegarde, quoi. Ça permet d'optimiser ce passage, m'enfin. C'est juste la troisième fois qu'on voit cette cinématique, quoi. On l'a touché. Tu émules ça depuis où ? Abandonne-moi air, perso. Je sais pas s'il y a le 3, par contre. Ok, on va reprendre le... Cette fois, je m'en fous, je réussis, j'ai ma sauvegarde. Tout est propre, les escargots sont propres. Ça c'est propre. Faut que je sois vigilante à ce que j'ouvre avec le petit spell de... Il faut pas tomber, quoi. La chute, ici, est vraiment terrible. Hop ! On voit, il y avait une étoile ! On a failli passer à côté, quand même. Ça aurait été dommage. Là, il faut pas que je tombe dans les trous au prochain truc, quoi. C'est ça ? Ça manque d'un petit livre de sauvegarde après ce passage. On peut pas sauvegarder sans livre de sauvegarde ? Je crois pas. Là... C'est là où il faut pas... Cherche sauvegarde non automatique des fois que. Je crois pas. Va mourir, quoi. Oh, je vais devoir traverser. Nooooon ! Je n'en... PEU PLUS ! De cette merde ! J'en ai marre ! Mérite ma vie ! Mérite ma vie ! T'es ici, du con ! C'est bon, j'ai maltraité des cartes. Mais parce que je veux, en plus, mes cartes ! On pourrait speedrun aller directement au passage ! Mais là, c'est grave, à ce stade ! Oh là 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 ! Allez ! C'est pas sauté, aussi, Harry Potter, là ! Oh là 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 ! Non, c'est moi qui suis, c'est moi qui suis, mais c'est technique ! Y'a trop... C'est trop long ! Tout refaire, là ! Je suis fatiguée ! Ma patience, ma patience ! Je m'en fous, je vais pas chercher les ressources, là ! Je... Je m'en bats les couilles ! Et je t'ai vu, là, me charger comme un... Je vais faire une connerie. Faut qu'il aille sur l'autre. Allez, là ! Oh là 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 ! Evidemment que c'est la faute du jeu ! Moi, j'y mets tout mon coeur, tout mon amour... 11h50 ! T'arrives-là, on aura fini ! T'arrives-là, on aura fini ! Je ramasse quand même le mucus. Voilà, je suis incorrigible, je ramasse le mucus. Hier, quoi ! Ouais, c'est ça ! Bon... À tout moment, on est bloqués ici et c'est terrible, en fait ! Imagine, on valide pas, on arrive au bout des... 2000... Non, c'est impossible. Est-ce que je suis vraiment obligée de ramasser le contenu de ce coffre ? Oui, parce que je veux mon amus dominant ! Je suis isolée, mais bon... Un moment... Les bonbons qui popent pendant que je... Allez ! Soit c'est la bonne. Oui, oui, j'ai compris ! C'est quatre fois que je la tue, là ! C'est bon aussi ! Bon... Ok, Lumos ! Go, go ! Là, c'est du speedrun, ça, voilà ! À force, on connaît ! Hop là ! Hop là ! Ah ! Non ! Elle mange mes bonbons ! Pfff ! Pourquoi cette création pas bien vue ? Peut-on remettre la cinématique ? Non ! Bon. Pfff, je stresse. Oh là 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 ! C'est bien derrière moi ! Ok. Ok, ça c'est nouveau, on découvre ! Oh oui ! On pouvait pas passer à côté de ça ! Bon, maintenant il faut absolument pas tomber. On ne tombe pas, on ne tombe pas, on se précipite sur le prochain livre de sauvegarde. On ne tombe pas Nao. On ne tombe pas Nao. On ne tombe pas Nao ! Yes ! Un livre ? Un livre ? Y'a pas de livre ! Quelle angoisse ! Y'a pas un bouquin quoi ! C'est quoi cette sauvegarde nulle ? Pfff ! La pression était... son maximum de mon côté ! Bon, y'a une étoile là, je veux la récupérer, comment faire ? Euh... Ah, ça va faire tomber un truc ! Ah non, c'est à moi de tomber dessus en montant par là-bas peut-être. J'ai réussi, j'ai réussi, je suis pas morte mais j'ai toujours pas pu sauvegarder quoi, c'est un peu... Le temps joue contre moi. Tous ces trucs rampants. Onze heures cinquante-quatre. Oh, j'ai deux barres d'énergie maintenant ! Trop bien ! Le gobelin au bout du bras ! NON ! Oh non, il est coincé derrière ! C'est bon. Voilà. Oh bien. Alors... J'ai le bébé récupéré avec la nounou bientôt en plus. Des coffres qui délivrent tellement de trucs. J'ai bientôt le Nimbus 2000, je suis à 500... 2001, pardon, 2001. Ok. Ah, c'est le bloc que je fais tomber ! Nice. Moi-même, je peux descendre là, en vrai, non ? Cool. Oulah ! Ta échouard. Oh, trop bien ! Attends, parce que... Est-ce que c'est la suite ? Quel côté est le bon ? Je ne sais pas, moi. Parce que j'ai vu un truc de l'autre côté, peut-être j'oublie quelque chose. Non, c'était juste ça. J'ai oublié juste une surprise de Bertie Crochu. C'est tout, c'est nul ! C'est juste histoire de perdre du temps. Non ! Non ! Dégage ! Elle est là, elle est là ! Attends, mais il y avait peut-être autre chose. Il y avait peut-être... Il y avait un truc de l'humos, là. Ça, ça, il y a bien une raison. Non ! Allons, Mora ! Ouiiii ! Bien joué, Monsieur Potter ! Vous avez brillamment relevé le défi d'Ectoplasmus ! Avant midi ! Le correspondant devient votre record personnel ! Incroyable ! Faites que ça sauvegarde, surtout ! Chargement de la partie, je pense qu'on est sur une sauvegarde ! Yes ! La cérémonie hebdomadaire des points ne va plus tarder à commencer. Ah, j'ai grand hâte de retourner dans cette salle des récompenses, mais ça devrait attendre la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Enfin, la semaine prochaine. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. La semaine prochaine, ça va être une semaine de déplacement et tout. Je vous avais un petit peu annoncé. En tout cas, voilà ! Belle progression ! Très très fière de nous ! On a comblé pas mal de choses, hein ! 7 sur 40... On n'a pas eu de gold encore ? Non ! Trop contente ! Très bien ! Je suis fière de nous, sachez-le ! La suite de notre aventure sur Harry Potter, bah... Dès que possible !